C'est l'histoire autour de la personne, de l'idéologie, la provenance du genre musical, de la danse, du concept dansant en lui-même. Finalement, il y a toute une histoire autour de ce concept, le Now I Dance. D'autres disent que vous l'avez créé. Certains affirment que c'est le patrimoine de votre ville natale, qui est à Divo. Finalement, ça vient de chez vous, de Divo. Ça a été créé par vos grands frères, vos aînés, vos dévenciers. Le créateur même, Nawakazmi, n'est plus de ce monde. Mais pour dire que, non, moi, je n'ai pas créé le Nowa Dance. Je suis un 15e disciple, mais aujourd'hui, vu les choses, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour repositionner cette identité. Et nous rendons hommage à ce grand monsieur qui est Nawakazmi. On n'a pas connu, mais il a rendu grand service à la culture ivoirienne. Merci infiniment. Et repose en paix. Alors, dans votre parcours, il y a quand même un paradoxe. Parce qu'en tant qu'enfant de Divo et digne ambassadeur du concept Nawak, pourtant, c'est le titre Mapoka cellulaire en 1998 qui a propulsé votre carrière au-delà des frontières avariennes. Pourtant, le Mapoka, c'est un rythme traditionnel originaire des peuples de la côtière. Vous, en tant que digne fils de Divo, comment est-ce que vous voyez cela ? Bon, au départ, ça m'est créé un peu de truc, mais après, j'ai vu que j'étais en train de participer à la promotion, bien sûr, d'une identité culturelle qui vient de Néguisaf. Pour l'album, par exemple, comme je l'ai dit, j'ai enregistré tout l'album. C'était un titre commercial. Et quand je finis, Tonton Bouba qui vient au studio, qui dit, l'album est bon, vraiment, franchement, arrangé par Frédia Soba. Mais il faut que tu fasses quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit, monsieur, monsieur, il va me fatiguer. Or, ce jour-là, mon producteur devait me donner mon blé. Il devait me signer mes 5 millions pour me remettre. D'accord ? Et je suis là, on m'a dit d'entrer en studio encore. J'ai dit, bon, OK, avec modestie, parce que nous, on ne bavarde pas trop. Je lui ai dit, bon, de me donner une idée, parce qu'on a fini l'album. Il dit, bon, nous sommes à l'orée du Mapuka, il y a le cellulaire, on me donne le thème. Fais quelque chose maintenant. J'ai dit, OK. Je regarde, je regarde, je réfléchis. Puisque le Nawa, à l'origine, on l'a créé pour honorer la femme. D'accord. Donc, je regarde, je prends une chanson standard de la région. Et ça, ça signifie quoi ? En fait, c'est un truc de clair de lune. D'accord. Voilà. Maman, la jeune fille là-bas, elle est trop patate. Donc, franchement dit, c'est celle-là que je veux. Et, du coup, vas-y. Il revient pour donner la réponse, il vous dit, mais je suis en train de pointer. Il me dit, non, elle, elle ne veut pas un noir, mais elle veut un blanc. Ah. Aidez-moi à pouvoir la conquérir. Donc, c'est dans cette ambiance-là, on rentre en cellulaire, tout ça, voilà. Pour acheter un cellulaire pour lui donner peut-être ça, couper son cœur. Voilà. Donc, c'est dans tout ça. Et puis, bon, voilà. C'est dans le mapouka cellulaire. Le mapouka cellulaire. On ne t'a jamais reproché d'avoir mapoukalisé le Nawa ? Non, 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 non. L'album même, l'album sur lequel figurait le titre. Le mapouka cellulaire. Le mapouka cellulaire. C'est La rage du Nawa. Mon premier album, c'est Nawa Festival, deuxième La rage du Nawa, troisième Nawa Danger, Nawa Gospel. Avec un matériel mapouka cellulaire qui a fait BIM. C'était un titre, comme je l'ai dit, commercial. Et puis, ça m'a positionné. J'ai rendu gloire à Dieu. Et c'était pas mal aussi parce que c'était une sorte de révélation. C'était très bon même. C'était très bon même parce que je me rappelle à l'époque, même docteur Pité a dit, ton mapouka cellulaire. Ça avait quelque chose de particulier. Voilà, ça avait quelque chose de particulier, extraordinaire. Tu danses et puis les femmes, les dames, c'était tranquille, tu as ton cellulaire, tu es là et puis tu... C'est ça, c'est pas là. Ah, tu... Justement, c'est le C. On t'a connu dans le Nawa, c'est vrai que ça a marché un peu, mais tout le monde est d'accord. Le mapouka cellulaire, ça fait BIM, comme on dit. Pourquoi tu n'as pas continué avec le mapouka ? Mais moi, c'est avec fierté qu'aujourd'hui, je dis tout le temps que c'est mon identité musicale et culturelle, le Nawa. C'est quelque chose de particulier. Voilà. Et comme je le disais... Mais fâcheusement, fâcheusement, le Nawa, ça disparaît avec le temps. Oui. Il a sombré même. Oui.